Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire les favoris du mois de novembre déjà Donc j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer ou vous remontrer peut-être Je vais commencer tout de suite avec quelque chose que je suis sûre que je vous en ai déjà parlé J'ai, pas redécouvert mais voilà j'ai pu réutiliser ma crème de jour hydratante préférée C'est celle de chez Sampas, donc c'est la gamme essentielle et c'est le fluide ultra hydratant Donc voilà je l'ai commandé grâce à une vente privée il me semble Je l'avais déjà eu il y a plusieurs mois en arrière, oui, beaucoup même Ouais presque 6 mois à mourir, on s'en fout Et je l'avais adoré Et bon voilà comme je l'avais plu et qu'elle coûte assez cher Donc je m'étais tournée vers celle de chez Boots que j'aime aussi beaucoup Mais voilà c'est sûr que celle-là je la préfère vraiment Parce qu'elle a vraiment cet effet fluide Voilà c'est pas vraiment une grosse crème très lourde C'est vraiment un fluide et voilà je l'adore pour l'hiver Elle est super hydratante en combo avec ma brume hydratante Enfin voilà les deux je les adore Et voilà je suis ravie de l'avoir retrouvée Ensuite deux petits pinceaux Donc je les avais postés en photo sur Instagram C'est une collection limitée Donc c'est la collection by Sam & Nick Chapman Donc voilà il y a trois pinceaux Donc le troisième est là mais il n'est pas dans mes favoris Puisque à vrai dire je ne sais pas trop comment m'en servir encore Mais ces deux là je les adore Donc il y a celui-ci Qui est le duo fibre contour brush Donc voilà il se présente comme ça Donc voilà c'est un duo fibre tout simplement Donc celui-là je l'utilise pour le contouring Parce que oui j'ai reçu dans une box D'ailleurs il fait partie de mes favoris J'ai reçu dans la box du mois de novembre Oui de novembre je crois Un bronzer Et je me suis dit allez essaye En plus c'était la teinte parfaite pour moi Donc je n'en ai pas mis aujourd'hui Mais voilà j'ai adoré Je trouve ça super joli Je trouve que vraiment ça réveille un tout petit peu le visage Voilà il ne faut pas y aller fort Je n'en mets pas tous les jours du tout J'en mets vraiment quand j'ai vraiment envie de travailler un petit peu mon teint Et avec ce pinceau là c'est parfait Parce que comme c'est un duo fibre Il dose parfaitement bien la matière Ça ne fait pas grosse bande marron dégueulasse Donc vraiment c'est un gros coup de coeur J'adore vraiment ce pinceau Et donc le deuxième c'est pareil Un duo fibre Mais celui là c'est le Duo fibre Ice Ice brush Donc c'est celui pour les yeux Et donc je l'aime beaucoup Voilà il se présente comme ça Donc ce sont des pinceaux de chez Ritechnix Et donc je l'aime beaucoup Je m'en sers uniquement pour faire mon creux de paupière Et avec aussi un produit que je vais vous présenter dans mes favoris J'aime beaucoup parce que pareil Il dose très très bien la matière Donc il ne laisse pas de gros pâtés En même temps il l'estompe Donc voilà Je l'adore celui là aussi Et donc pour aller avec ces deux pinceaux J'ai donc les deux produits que j'ai utilisé pendant Enfin surtout celui-ci pour les yeux Je l'ai utilisé tout le mois de novembre C'est donc le fard Café de chez Boho Donc il se présente comme ça Boho Green Et donc voilà il est couleur café Il est complètement mat Il est super joli Il va très bien Voilà avec ma carnation Donc voilà celui que j'ai mis aujourd'hui en creux de paupière C'est juste pour Comment on dit ? Mettre en relief un peu le creux de paupière Et voilà ça donne un petit peu plus de profondeur je trouve Donc j'utilise ça avec ce pinceau là J'aime beaucoup le combo Je ne les lâche plus Voilà je les ai utilisé tout le mois Avec un trait de liner C'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci Et donc pour aller avec le pinceau Contour Brush C'est le bronzer de chez Lord & Berry Alors je ne connaissais pas du tout cette marque Les bronzers encore moins Vous savez je vous en ai déjà parlé Que je n'avais jamais mis de bronzer Et donc là j'ai trouvé cette teinte Je vais essayer de ne pas le faire tomber Très jolie Qui est d'ailleurs très très similaire Je vais vous montrer Je trouve qu'elles sont assez similaires Là il donne un peu plus foncé que ce qu'il est en vrai je trouve Mais voilà Donc la teinte je trouve qu'elle me va très très bien au teint Ce n'est pas du tout choquant Et en plus donc avec ce pinceau là Qui estompe super bien Et bien je trouve ça super joli Donc je vous avoue Je ne vais pas m'amuser à acheter des bronzers Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie Mais voilà comme je l'ai je me dis Je vais le tester Et j'aime beaucoup Donc exceptionnellement Pas tous les jours Mais exceptionnellement jamais Et je trouve ça très joli Donc c'est terminé pour le make-up Il n'y avait que ça De toute façon ce mois-ci comme je vous disais J'ai fait que du liner Avec un petit peu voilà mon creux de paupière Là aujourd'hui j'ai rajouté du crayon Un crayon de chez Bourgeois Qui est turquoise dans la muqueuse Et voilà je trouve ça assez sympa Ensuite j'ai deux colliers à vous présenter Dans celui que je porte Alors voilà je les ai achetés il y a deux, trois jours Deux jours Mais voilà je les adore J'aime beaucoup les colliers Je ne suis pas trop bracelet Vous voyez donc voilà je mets juste une montre Mais je ne suis pas du tout bracelet J'aime bien les bagues Mais ce que j'adore c'est les colliers Et les colliers un petit peu imposants Donc vous voyez celui-là il est articulé Vous voyez il est couleur dorée Je le trouve très très joli C'est pas un doré dégueulasse C'est un doré un peu vieilli je trouve Et voilà je le trouve assez simple Mais très joli Ça habille un peu la tenue Je trouve ça super beau Et le deuxième c'est celui-ci Donc ça faisait longtemps que je cherchais un collier noir J'en ai vu des noirs mat aussi Il y en a un qui me fait de l'oeil Dans une boutique qui s'appelle Bijoux Brigitte Il est super joli Je pense que je vais vraiment craquer Celui-ci je l'ai trouvé chez Camailleux Donc il n'est pas du tout mat Mais il est complètement noir Avec vous voyez des strass Enfin des what ? Des strass, des brillants Aussi noir Donc voilà je le trouve assez joli Il ne fait pas du tout Enfin voilà c'est pas la grande qualité Je l'ai acheté chez Camailleux Celui-là je ne sais pas si je l'ai déjà dit Il ne fait pas grande qualité Mais il ne fait pas non plus Truc du marché quoi Donc après on verra si sur la longueur il va tenir Mais vous voyez je trouve ça très joli Même des fois avec un petit haut noir L'effet strass là c'est super beau Et voilà je trouve que pareil ça habille une tenue Et comme j'adore les colliers Je pense que vous allez continuer à en voir Beaucoup sur ma chaîne Pour finir la plus grosse pièce on va dire De ces favoris du mois de novembre C'est un favori de tous les temps Mais en fait je ne vous l'avais jamais montré Et je pense qu'il faut que je remédie à ça C'est mon sac à main C'est un sac à main de chez Thierry Mugler Alors il faut savoir Enfin je ne sais pas s'il faut le savoir Mais je vous le dis Je suis absolument fan de sacs Mais encore plus des sacs Thierry Mugler Donc à l'occasion si vous voulez une vidéo Où je vous présente mes sacs Thierry Mugler Et j'ai aussi deux portefeuilles de chez Thierry Mugler J'adore ces sacs Je les trouve tellement beaux Je les trouve classe, sobre Après ça dépend bien sûr le modèle Mais celui-ci Je vais vous le montrer Voilà celui que je porte actuellement Je l'adore pour En fait je le délaisse un petit peu l'été Parce que j'en ai un autre Coloré Mais voilà pour l'hiver Je le trouve tellement beau C'est un sac Je crois qu'on appelle ça un sac Booling Je crois que la forme C'est comme ça qu'on l'a Il y a un petit peu sali Mais il faut que je le nettoie C'est une matière Voilà qui se nettoie très très bien Donc avec deux grandes hances Comme ça Vous voyez Donc c'est un sac que j'ai eu Pour mes 20 ans C'est plein de copains et de copines Qui me l'ont offert D'ailleurs si certains d'entre vous Ou certains d'entre eux Passent par là Je vous fais de très gros bisous Vous savez très bien que ce sac C'est toute ma vie J'aime trop Et donc il a une assez grande Bon je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans Ce n'est pas très intéressant Mais il a une assez grande poche Et donc voilà Je ne vais pas vous le détailler Sur toutes ces coutures Mais voilà Si vous donc voulez une vidéo Sur mes sacs Dites-le moi Là je me ferai le plaisir de le détailler Donc il est super beau Il est très classe encore une fois Voilà J'ai une vraie passion pour les sacs Thierry Mugler Pardon Et donc voilà C'est vraiment mon favori De la saison Automne, hiver Même printemps Mais voilà Plus automne, hiver Parce que voilà Il est très sobre Très beau Et d'ailleurs je vais vous montrer aussi Mon portefeuille Qui est aussi un gros favori C'est la dernière pièce De chez Thierry Mugler Que j'ai acheté Enfin que mon chéri m'a offert D'ailleurs Donc si lui aussi passe par là Ça m'étonnerait Coucou Vous voyez Titou qui est là Qui est toujours là d'ailleurs Dans mes vidéos Il est toujours derrière Bref Donc voilà C'est dans mon portefeuille Qui a Une petite pression Effet Alors effet Léopard Mais en couleur Gris et bris Donc voilà Il est super beau aussi Voilà je l'adore Donc pareil Si vous voulez donc Une vidéo Dites-le moi Voilà C'en est tout pour mes favoris J'aime vraiment quoi C'est un truc de fou C'en est tout pour mes favoris Du mois de novembre Il n'y a pas grand grand chose Mais c'est vraiment des choses Qui me tiennent à coeur Oui je peux le dire Voilà Et donc voilà Si vous aussi Vous avez fait une vidéo Des favoris Mettez-le moi en commentaire Je me ferai un plaisir D'aller voir N'hésitez pas A me donner aussi Vos avis Sur mes favoris A moi Si vous avez des questions Mettez-les en commentaire Femre C'est toujours même blabla Donc voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser En commentaire Je répondrai avec grand plaisir J'arrête de parler Je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à très bientôt Idem Sous-titrage ST' 501